Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de la ligne Maginot, qui était un système de fortification construite de 1928 à 1938, située sur la frontière nord-est de la France. Elle porte le nom du ministre de la guerre de l'époque, André Maginot, qui fait adopter le projet de défense par le Parlement en 1930. Après le traumatisme de la Première Guerre mondiale, le but recherché était de rendre impossible une nouvelle invasion allemande et de rendre inviolable le territoire français. Vous voulez en savoir plus sur la ligne Maginot ? Venez avec moi ! A l'issue de la Première Guerre mondiale, la France doit revoir intégralement sa stratégie militaire. En effet, l'expérience de la guerre consacre un changement radical dans la manière de faire la guerre. Avec l'apparition de l'aviation, de l'armée blindée et le développement d'une artillerie pléthorique extrêmement destructrice, le simple soldat à pied se retrouve bien démuni, comme en témoignent les pertes effrayantes de l'armée française durant toute la guerre. La stratégie de l'offensive à outrance qui avait été celle de l'état-major français en 1914 n'est plus viable et une nouvelle stratégie doit être définie. Au début des années 1920, deux doctrines rivales s'affrontent. Celle de Foch, qui préconise la création d'une armée mobile rapidement mobilisable, et celle de Joffre, et de tout particulièrement de Pétain, que l'expérience de la guerre a convaincu qu'un front défensif continu est invulnérable. De plus, le traité de Versailles a rendu à la France l'Alsace et la Lorraine. Ces nouveaux territoires, riches et très peuplés, devront donc nécessairement être mis en compte dans la nouvelle politique de défense française, car l'ancienne ligne de front qui court de Mont-de-Médie à Belfort ne peut assurer la défense de ces territoires en cas de nouvelle guerre, dont la crainte hante constamment l'état-major français. La première guerre mondiale a également permis une réhabilitation des fortifications. En effet, la chute rapide des forts belges dans les premiers jours d'août 1914 avait convaincu l'état-major de la vanité de ce genre de fortifications et avait fait désarmer les forts. C'est pourquoi les dizaines de forts serrés de rivières construits dans les années 1880 ne servirent pratiquement pas durant la première phase de la guerre, et que les troupes se portent loin en avant des forts en contact des Allemands. C'est pourquoi également l'effort tombe si rapidement aux mains des Allemands dans les premiers jours de la bataille de Verdun. C'est cette même bataille qui va permettre la réhabilitation de la fortification, la résistance du fort de Vaud, le rôle important du fort de Souville au cours de la bataille vont faire prendre conscience à l'état-major de l'utilité des fortifications. Et les leçons tirées de cette bataille seront cruciales dans les années à venir. La nouvelle stratégie sera donc résolument défensive. Elle s'appuiera sur des fortifications massives abritant une artillerie efficace. Les nouvelles fortifications françaises vont donc être bâties en suivant ces principes. Protection de la frontière du nord-est face à l'Allemagne et du sud-est face à l'Italie, suivant le principe du front continu, afin d'établir une ligne de feu sans interruption tout au long des fortifications. Deux commissions auront pour mission de définir la nature et le tracé des nouvelles fortifications. Ce ne seront pas elles, en revanche, qui mettront en œuvre la construction des fortifications. Il s'agit seulement d'un organe de réflexion où s'opposeront différentes conceptions de la fortification. Fin 1925, le Conseil supérieur de la guerre. Improuve le rapport de la commission qui prévoit la construction d'un dispositif de fortification discontinu. Et ce, dès le temps de paix. Le projet, présenté en novembre de l'année suivante, prévoit la création de trois lignes continues de fortifications séparées par des espaces non fortifiés, tels les rideaux fortifiés de serré de rivières centrés autour de Metz, la vallée de Lothaire et Belfort, ainsi que des positions fortifiées en arrière des positions principales. Ce projet est peu à peu allégé pour parvenir au projet final de 1929, qui prévoit la création de deux régions fortifiées, Metz et Lothaire. Une ligne de défense spécifique le long du Rhin en Alsace, ainsi que l'organisation défensive des Alpes. En 1927, la commission d'organisation des régions fortifiées est créée. Son rôle sera de mettre en application les décisions, et c'est elle qui sera le principal artisan de la ligne Maginot. Comprenant les meilleurs spécialistes des trois armes, concernées par la ligne Maginot, artillerie, infanterie et génie, elle sera chargée d'établir le tracé définitif des positions, mettre en œuvre des chantiers et les matériaux. Des délégations régionales sont créées à Metz et à Strasbourg, auxquelles seront subordonnées les chefferies locales du génie, Thouinville, Mulhouse, Belfort, Nice, etc. L'immensité de la tâche, l'énormité des chantiers, le nombre de problèmes techniques, la responsabilité écrasante, laissée à la charge des techniciens et des officiers qui travaillent à cette œuvre gigantesque, exige de faire appel à l'élite scientifique et technique du pays. Il ne reste plus qu'à faire approuver le projet par les institutions politiques. Le projet est approuvé par le Conseil des ministres début 1929. Lorsqu'André Maginot prend la tête du ministère de la guerre fin 1929, c'est lui qui a fait voter le projet à la Chambre des députés et au Sénat, où il sera approuvé à plus de 90% des voies. Mais dans les faits, les travaux ont déjà commencé depuis longtemps. Fin 1928, le premier ouvrage de la ligne Maginot est mis en chantier dans les Alpes, face à l'Italie, alors que la majeure partie des fortifications sera ensuite tournée vers l'Allemagne. La plupart des grands ouvrages du Nord-Est sont mis en chantier en 1929. Les blocs sont coulés et armés en 1929 et 1933. La plupart des ouvrages sont opérationnels dès 1935. Des centaines de casemates et des milliers de petits blocos sont construits, des millions de rails sont plantés afin d'établir le long de la frontière Nord-Est une immense barrière anti-char. En 1936, l'essentiel de la ligne Maginot est construite et opérationnel. Tout au long de la construction a été constamment été pressé par le budget, soit du fait des dépenses imprévues, dû notamment à certains sols exigeant des dispositions particulières, soit aussi du fait de l'inflation très forte dans ces années. Pour ces raisons, les ambitions de la CORF ont dû être constamment revues à la baisse, ce qui signifie abandonner la construction de certains blocs, de certaines casemates, voire même de certains ouvrages entiers. Cela créera ainsi de graves faiblesses dans certains secteurs. En 1934, cependant, une seconde tranche de travaux est lancée pour équiper certains secteurs délaissés par la première tranche de travaux. On fortifia ainsi la frontière avec la Belgique. Mais les ouvrages construits dans cette seconde période bénéficient d'un budget bien moindre et furent donc de bien moins de bonne qualité que les ouvrages construits dans la période précédente. En 1936, la construction de la ligne Maginot se poursuit sous l'égide de la main-d'œuvre militaire MOME ou des services techniques du génie STG. De chaque région, suivant des plans tracés par les officiers présents sur place, ces réalisations tardives souffriront non seulement d'un important manque de moyens, mais surtout d'un flagrant manque de cohérence. Étant donné que chaque secteur suivait des plans tracés par les officiers du secteur dont la tactique pouvait différer radicalement de celle du secteur voisin. Ces campagnes de construction isolées ne cesseront pas avec la déclaration de guerre et se poursuivront parfois jusqu'en juin 1940. Dès 1936, la France possède un système de fortification flambant neuf et en apparence invulnérable. Les années qui suivent, et en particulier, bien sûr, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, vont donner l'occasion à la ligne Maginot de prouver ses qualités dans la bataille. Aussitôt, les gros ouvrages mis en service, ils sont occupés par des troupes spécialisées créées pour l'occasion. Les troupes de forteresse comprenant des détachements d'infanterie, d'artillerie et du génie. Ces troupes sont en temps de paix stationnées dans des casernes à l'arrière des ouvrages qu'elles occupent à la moindre alerte. Ainsi, dès avant la déclaration de guerre en septembre 1939, la ligne Maginot sera mise en alerte à plusieurs reprises au gré des convulsions des relations diplomatiques franco-allemandes. Ce sera notamment le cas lors de la remilitarisation de la Rennanie en mars 1936 ou de l'Anschulz en mars 1838. Cependant, le 23 août 1939, lorsque les réservistes sont mis en alerte, l'occupation sera définitive. Durant l'automne et l'hiver 1939-1940, comme sur le reste du front, il ne se passe aucun événement notable sur la ligne Maginot, à l'exception de quelques escarmouches et quelques combats aériens. La moitié de l'armée française massée derrière la ligne sera totalement passive durant ces neuf mois de la drôle de guerre. Le 10 mai 1940, l'armée allemande lance sa grande offensive contre la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la France. L'armée française, stationnée derrière la ligne belge, s'élance aussitôt à la rencontre des troupes de la Wehrmacht en Belgique, tandis que les troupes de la ligne Maginot restent sur leur position. De fait, dans les premiers jours de campagne, le champ de bataille restera éloigné de la ligne Maginot. Le premier contact important entre l'armée allemande et les fortifications de la ligne Maginot aura lieu le 16 mai 1940 au niveau de l'ouvrage de la Ferté à proximité de Mont-de-Médie. Il s'agit d'un petit ouvrage de moindre qualité construit à partir de 1934. Mais c'est le premier ouvrage de la ligne Maginot que les allemands vont avoir l'occasion d'attaquer. Ils vont donc mettre toutes les chances de leur côté et déchaîner sur les deux casemates un déluge d'obus auquel le modeste ouvrage n'est absolument pas en mesure de résister. Trois jours de bombardements incessants noiront de fumée l'intérieur de l'ouvrage et causeront la mort par axifié de 107 soldats de l'équipage. En dehors de cet épisode tragique, l'essentiel de la ligne Maginot reste à l'écart des grands axes de l'offensive allemande. Craignant la résistance des fortifications, Les allemands ne lanceront que très tardivement des assauts contre la ligne elle-même. Il faut en réalité attendre le début de l'évacuation des troupes de la ligne Maginot après que Weygand eut donné son ordre de repli général à l'armée le 12 juin pour que les allemands se décident à attaquer la ligne Maginot. A cette date, l'armée française est déjà vaincue. Il ne peut plus opposer de résistance efficace à la Wehrmacht. Les troupes de la ligne Maginot restent alors le seul corps de l'armée française à tenir encore leur position et à posséder encore tout leur armement et leur matériel. Cependant, les allemands lancent leur première grande offensive contre la ligne Maginot. La majorité de ces troupes de garnison est encore en place. La Wehrmacht a choisi d'attaquer dans la vallée de la Sahara. La ligne Maginot est constituée en cet endroit d'une série de petits casemates et de grandes étendues d'eau artificielles, créées pour former une ligne de défense. Le 14 juin 1940, après un bombardement d'artillerie et d'aviation, les allemands se lancent à l'assaut de la ligne fortifiée. Les combats font rage toute la journée dans les bois de la vallée de la Sahara. Au soir, les troupes françaises, renforcées par quelques unités polonaises, ont réussi à repousser les allemands au prix de 500 morts. La Wehrmacht, elle, a perdu plus de 1000 hommes. Paradoxalement, il s'agit de la plus grande victoire française de la campagne de 1940, remportée le jour même de la chute de Paris. Mais il s'agit d'une victoire sans lendemain. Les troupes de la Sahara, comme le reste de l'armée française, doivent se replier. Elles quittent presque aussitôt les positions qu'elles a défendues avec acharnement le 14 juin. Lorsque l'armistice entre en vigueur le 24 juin 1940, la ligne Maginot est globalement intacte. Aucun grand ouvrage d'artillerie ne s'est rendu aux Allemands. Quelques casemates et petits ouvrages se sont rendus à la Wehrmacht à partir du 20 juin. Mais ni l'artillerie, ni les Allemands qui utilisent des canons de 420 mm, ni les bombardements aériens n'ont réussi à mettre hors d'état de nuire les forteresses de béton et d'acier. Lorsque les combats cessent, les deux ennemis restent face à face et la situation se révélera assez délicate à résoudre. Selon les lois de la guerre, les troupes de la ligne Maginot étant invaincues, elles doivent pouvoir se retirer sans être emprisonnées. Ce que refusent les Allemands. Les négociateurs français à la commission d'armistice sont contraints de céder. Durant plusieurs jours, une délégation militaire française porteuse des ordres du gouvernement va donc faire la tournée de tous les ouvrages de la ligne Maginot pour organiser la reddition. Et le départ en captivité de toutes les garnisons. Le 1er juillet 1940, les 22 000 défenseurs de la ligne Maginot quitteront leurs ouvrages pour les livrer aux Allemands. Comme 2 millions de soldats français, ils vivront près de 5 ans de captivité en Allemagne. Durant l'occupation, les Allemands mettent à profit le potentiel que représente la ligne Maginot. Certains ouvrages servent à tester les nouvelles armes allemandes. D'autres deviennent de véritables usines de guerre souterraines à l'abri des bombardements alliés. Lorsque la perspective d'une attaque alliée contre l'Europe devient de plus en plus probable, les Allemands imaginent de grands projets pour retourner la ligne Maginot et en faire une vaste ligne de défense tournée vers l'ouest. Mais quand les Américains parviennent au contact des arrières de la ligne Maginot en octobre 1944, aucune modification notable n'aura été opérée par les Allemands. En certains endroits, la ligne Maginot gênera la progression alliée, mais elle ne jouera pas de véritable rôle stratégique durant cette campagne. Avant de quitter certains ouvrages, les Allemands procéderont parfois à des destructions à l'explosif. Une fois la paix revenue, la ligne Maginot n'est plus désaffectée. Elle occupe désormais une place dans la stratégie de l'OTAN, puisqu'elle est envisagée comme ligne de défense face à une éventuelle offensive soviétique sur l'Europe de l'Ouest. Cependant, si la ligne Maginot avait été à la pointe de la technique militaire en 1939-1940, elle est totalement dépassée face aux nouveaux matériels d'artillerie à l'heure de la guerre froide et de la bombe atomique. Au cours des années 1960, la ligne Maginot est peu à peu délaissée par l'armée. De très nombreux ouvrages sont purement et simplement abandonnés et tombent en ruine et dans l'oubli. Comme on l'a vu, la ligne Maginot sera associée aux douloureux souvenirs de la défaite de 1940. Dans la mémoire collective, elle emporte une lourde part de responsabilité, symbolisant l'immobilisme, la sclérose et l'archaïsme de l'armée française, strictement cantonnée dans une stratégie défensive inadaptée à la réalité de la guerre moderne, rapide et mobile. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube « Tout seul histoire avec Damien », mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram « Histoire Damien ». Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501